Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre avec Lénaïc et avec Pascale Piquet aujourd'hui qui est mon invitée. Elle est coach, auteure, formatrice, conférencière spécialiste de la dépendance affective, tout un programme. Et moi je l'ai découverte quand elle avait écrit son premier livre, Le syndrome de Tarzan. Pascale, bonjour. Bonjour Lénaïc, tu sais que quand on me demande bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je réponds, est-ce que vous avez du temps ? C'est un peu comme moi aussi. Voilà, donc le temps dénoncé, avez-vous du temps ? Donc oui, effectivement, c'est bien toutes les cordes que j'ai à mon arc. Bonjour Lénaïc et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes de vieilles complices, Lénaïc et moi, pour avoir fait une conférence en Bretagne. À Camper, oui, effectivement. À Camper, je suis sûr que des personnes qui y ont assisté vont également te suivre, Lénaïc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, donc je les salue. J'ai eu quelques contacts avec eux après la conférence, donc ils sont toujours dans mon cœur. Ce petit tour en Bretagne a été quelque chose de formidable pour moi, grâce à toi. Voilà, et tu pourras revenir quand tu veux. Enfin, quand le Covid nous permettra de refaire des conférences et des réunions à plus de six. C'est ça, quand on nous libérera, parce que c'est vrai que pour nous, les conférenciers, puis comme pour toi, c'était bien agréable d'avoir du monde en face de soi. Maintenant, on est rendus à l'ère de la vidéo. Alors, quand on fait une vidéo tout seul, c'est encore pire parce qu'on a l'impression d'un schizophrène qui parle tout seul. Tu n'as aucun retour, c'est assez spécial. Au moins, on a un retour, on est deux. Il y a des personnes qui nous écouteront, mais au moins, on a une interaction humaine. C'est ça. C'est ce que je propose d'ailleurs à mes invités, parce que certains ont envie d'avoir un message à transmettre, quelque chose à donner. Et puis, se retrouver tout seul sur une vidéo, ça ne les emballe pas du tout. Alors, je dis, moi, je suis là, je peux vous aider. Donc, justement, pour parler du syndrome de Tarzan. C'est le livre qui a fait, qui a tracé ma route, que j'ai écrit en sortant justement de la jungle et en me libérant des lianes de la dépendance affective. Et puis, celui qui a suivi, c'est gagné au jeu des échecs amoureux parce qu'une fois que tu es libérée des lianes de la dépendance affective, comment choisir la bonne personne ? Et c'est une stratégie, et non pas un jeu de hasard. On ne joue pas à pêche-canard avec une petite canne à pêche et on attrape le petit canard en plastique qui passe. Non, 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 c'est une stratégie. Et puis, pour ceux qui ne savent plus comment se comporter envers le sexe opposé, eh bien, c'est séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ça, c'est le manuel pour que les messieurs sachent comment aborder les dames et puis pour que les dames sachent aussi comment réagir quand un monsieur les aborde, parce que c'est un peu la foire d'empoigne en ce moment. On a perdu les règles. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, les règles. L'homme propose, la femme dispose. C'est à l'homme d'aller vers la femme pour qu'elle mesure la confiance qu'il a en lui. Et la femme, à sa réaction, permettra à l'homme de mesurer la confiance qu'elle a en elle. C'est-à-dire que si elle le rend barre comme une chiffonnière, eh bien, le monsieur n'a juste à se dire que ce n'est pas la femme de ma vie. Ah ouais, ça peut être aussi instantané que ça ? Ah ben oui, absolument, absolument. Quand un monsieur, écoute, récemment, je suis allée chez un des commerçants du village. Je suis à Saint-Jean de Matin, au Canada, au Québec. Et puis, il me dit tout simplement, est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui que vous êtes rayonnante ? Je dis, ben, merci beaucoup, monsieur. Je vais dire, ben, qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Donc, si vous êtes célibataire, mesdames, et qu'un monsieur s'approche et vous fait un complément, même si vous n'êtes pas célibataire, veuillez le remercier, s'il vous plaît. Il y aura toujours le moyen de lui dire que vous n'êtes pas disponible, mais au moins remercier-le. Parce que le regard des hommes nourrit la féminité. Et ce n'est pas parce qu'un homme vous regarde qu'il veut forcément vous imaginer en poulettes déplumées déjà rôties dans son lit. et c'est juste pour avoir une attention envers une dame. Et une de mes clientes avait trouvé la définition, qui est d'ailleurs dans le livre « C'est dur pour nous, charmer pour la vie ». La galanterie, de la part d'un homme, c'est avoir des attentions sans intention. Oui. Et puis, nous, on a un rôle aussi en tant que femme par rapport à la galanterie des hommes. C'est qu'il faut leur laisser l'occasion d'être galants. Et parfois, parce qu'on est libre, parce qu'on est indépendante, en fait, on ne les laisse pas être galants. Exactement. Laissez-les porter vos valises, vous ouvrir la porte. Moi, dans un avion, tu sais, dans l'avion, quand tu dois mettre la valise en haut, je demande toujours de l'aide. Pas envie de me la prendre sur la tête, la valise, mais je demande de l'aide. Souvent, il y a un monsieur qui va se présenter automatiquement, ou quand personne n'a vu, « Monsieur, excusez-moi, pourriez-vous m'aider ? » Et tout de suite, le monsieur se lève et m'aide à pousser la valise. Et ils sont ravis d'aider, ils sont ravis de faire ça. Bien sûr. Et puis, le dernier, la jungle des comportements humains, alors celui-là, c'est plus accès entreprise, pour tous ceux qui ont des problèmes en entreprise, avec du harcèlement, avec tout ce qu'on peut avoir comme désagrément dans une entreprise. Eh bien, le livre les traite, de façon à ce qu'on sache y faire face, et surtout qu'on comprenne pourquoi on est en but à du harcèlement. Qu'est-ce qui fait qu'on attire le harcèlement parce qu'on l'attire ? Eh bien, je n'en dirai pas plus. Ça sera peut-être l'occasion. Chaque livre pourrait être l'occasion d'une nouvelle émission, Pascal. D'une émission particulière. Oui, oui, oui. Ah ben oui. Ah ben c'est certain. À ta disposition, mais effectivement. Donc aujourd'hui, si tu veux, si tu veux, on peut commencer par le collier de la dépendance affective. Eh bien, je veux bien. Je veux bien parce que c'est encore un sujet visiblement très actuel dans la vie d'aujourd'hui. Il y a combien de gens qui nous entourent, qui vivent des choses un petit peu, des relations de couple un peu compliquées, tu sais, comme c'est marqué sur Facebook ? Compliquées. Et alors pourquoi ? C'est compliqué. Cela dit, pour commencer à l'origine du problème, la dépendance affective frappe aussi les célibataires. Ce n'est pas juste les gens en couple. On a tendance à l'associer aux gens en couple parce que, en fait, comme j'ai symbolisé Tarzan qui passe d'une liane à l'autre, ce sont les gens qui passent d'une relation à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Évidemment, Tarzan rate une de ses lianes et risque de s'écraser au sol. Donc, il y a effectivement cet aspect du couple, mais il y a aussi l'aspect où la personne célibataire va remplir son vide. En fait, c'est une question de vide. La dépendance affective, c'est un vide qu'on ressent à l'intérieur. Ça commence par ça. Et d'où vient ce vide ? Il vient de la carence affective. C'est-à-dire que, dans l'enfance, nos parents sont censés nous donner reconnaissance, affection et protection. Je l'appelle rap. RAP, les naïcs, tu sais, pour se rappeler ? RAP, reconnaissance, affection, protection. Ces trois éléments vont favoriser la croissance de la confiance et de l'estime. Chez l'enfant qui va grandir, devenir adolescent et jeune adulte, va quitter la maison. Et une fois qu'il quitte la maison, eh bien, l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, nous nous musclons. Donc, ça, c'est dans un monde idéal où les parents sont présents. Par la reconnaissance, nous disent, tu existes, tu fais partie de la famille, ce qui fait qu'adulte, je sais que j'existe, je ne me pose pas la question. À travers l'affection, ils vous disent, tu es aimable et estimable, nous, on t'aime, ce qui fait qu'à travers cette éducation que l'on a reçue des parents, on sait parfaitement qu'on est aimable, on comprend pourquoi on nous aime, on est capable d'aimer. C'est très important, ça a l'air un peu bateau de dire, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, eh bien, tu sais quoi, Lénaïc ? Si je ne sais pas changer ma roue, si j'ai une crevaison, eh bien, je ne saurais pas changer la tienne non plus. Donc, si je ne m'aime pas, il est impossible que je puisse aimer quelqu'un, et en plus, il est impossible que je pense que quelqu'un m'aime. Ça, c'est hors du commun. Oui, je ne peux même pas l'imaginer. Mais non, si je ne m'aime pas moi-même, comment toi, tu vas m'aimer, Lénaïc ? Ce n'est pas possible. Sauf si j'ai une âme de chevalier servant en me disant, oh là là, je vais sauver cette pauvre dame. Tu vois, il y en a comme ça. Oui, oui, voilà le piège qui s'ouvre. On va y revenir tout à l'heure. Oui, la belle en détresse. On va y revenir, le beau ténébreux qui souffre et la belle en détresse. Oui, oui, oui. Le piège, le méchant piège. Donc, nos parents nous disent qu'ils nous ont aimés. Donc, nous sommes aimables. Nous nous aimons. Nous savons pourquoi on nous aime. Tout va bien. adulte, c'est facile. Nous nous aimons. Nous savons pourquoi les gens nous aiment. Nous choisissons la personne avec laquelle nous souhaitons vivre. Et si quelqu'un ne nous aime pas, ça n'est pas important. Et puis ensuite, on a la protection. Les parents nous disent à travers la protection que nous sommes précieux pour eux qu'ils prennent soin de nous et qu'ils vont nous enseigner à prendre soin de nous plus tard quand on va quitter le nid familial. Donc, trouver un logement, un emploi, s'occuper de soi, s'alimenter, se laver, se coiffer, se brosser les dents. Les basiques, je crois. La chose basique qu'on est censé faire en étant autonome car nos parents doivent nous rendre autonome. Eh bien, si on n'a pas reçu reconnaissance, affection et protection ou alors si on l'a eu trop, pas assez, mal ou pas du tout, on part handicapé. Vraiment, on part handicapé, la croissance affective se bloque, le corps grandit et entre le petit enfant qu'on reste au fond de nous et le corps qui grandit, il y a un grand vide. Tu vois là, tu as un grand vide, tu as l'enfant intérieur qui est dans ton ventre et puis toi, tu grandis, le vide grandit avec toi et c'est ce vide-là qu'on essaie de remplir. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est magnifique exprimer comme ça parce qu'on comprend mieux pourquoi en tant qu'adulte, on peut avoir des blocages, pourquoi on réagit d'une manière et pas d'une autre. C'est très simple, c'est encore mieux expliqué sur mon site www.pascalpiquet.com www.pascalpiquet.com en première page, j'ai mis une vidéo, il faut descendre, scroller comme on dit en bon français, il faut descendre jusqu'à cette vidéo en première page qui s'appelle Pourquoi vous souffrez ? Et j'explique ça. Et on comprend très bien où est l'enfant intérieur, le vide au-dessus et on comprend très bien la dualité entre l'enfant intérieur et l'adulte parce que c'est ça le problème, on est en dualité. C'est-à-dire que parfois on a des raisonnements d'adulte et parfois des raisonnements d'enfants terrifiqués. Ce n'est pas parce que l'enfant intérieur est un terroriste terrorisé. Et alors, dis-moi qu'il y a une solution. Oui. PascalPiquet.com C'est la solution. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à plus de 10, on va dire l'échelle de Richter comme j'aime le dire, l'échelle des tremblements de terre. Donc, l'échelle de Richter de 1 à plus de 10 de la dépendance affective. Eh bien, quand on est entre 1 et 4, en fait, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime plus ou moins grand. Donc, s'il est petit, il va vous entraîner dans des petits problèmes. Entre 1 et 4, ce n'est pas très grave. Si vous n'êtes pas capable de parler en public ou si vous êtes un peu timide ou si vous manquez un peu de confiance en vous dans certaines choses, ce n'est pas très grave. Entre 1 et 4, vous allez tomber sur une personne qui est au même niveau que vous, à 1, à 2, à 3 ou à 4, comme vous, suivant au niveau auquel vous êtes. Et puis, vous formerez un couple heureux et la vie continuera très bien. On n'est pas obligé d'être des Dalai Lama dans la sagesse pour être en couple. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il est célibataire. Donc, il n'a rien à trouver dans le domaine. Alors, soyez tranquilles, on n'est pas obligé de être parfaitement équilibré pour être en couple. Non. Entre 1 et 4, les personnes peuvent se rencontrer. Elles s'appuient un peu l'une sur l'autre, mais elles peuvent grandir ensemble aussi. Ça peut faire des beaux couples ou des personnes qui sont célibataires et qui sont heureuses. 5 et plus, oui. Là, 5 et plus, on tombe dans les violences. La violence envers l'autre, la violence qu'on va faire envers l'autre ou qu'on va recevoir, malheureusement, parce qu'on va être soit un dominateur, soit un dominé, soit alterné d'une relation à l'autre et pas uniquement dans les relations affectives. Ça peut être dans les relations professionnelles aussi ou dans les relations en famille ou dans les relations avec les amis. On va en alterner. Pour ce qui est du couple, 5 et plus, on tombe dans les 5 violences qui ont été répertoriées c'est la violence verbale, physique, psychologique, économique et sexuelle. Alors, ce n'est pas tous les 5 en même temps. Il y en a qui ont un carton plein. Il y en a qui arrivent à réunir les 5. Mais bon, déjà, malheureusement, consultez les amis. Si vous vous reconnaissez dans les 5 violences, s'il vous plaît, la faites quelque chose. Mais tu sais, la violence verbale, c'est... On le saurait bien, les naïcs qui étaient capables de faire un rôti sans le brûler, ça se saurait en vie de passer à la télé. C'est de la violence. C'est de la violence verbale. Et si on ne réagit pas et qu'on laisse faire ça, ça peut s'aggraver. Effectivement, ça commence comme ça. Ça commence comme ça et la personne, elle sent qu'elle peut aller de plus en plus loin. J'ai eu l'histoire dans mes clients de couple. Dès le premier rendez-vous, un qui dit à l'autre, t'es bête ou quoi ? Parce que l'autre ne comprenait pas quelque chose. Donc, ça va mal. On n'y fait pas attention, mais ce n'est pas normal. On n'a pas le droit de se traiter de tous les noms. On croit que la dispute et la réconciliation sur l'oreiller, c'est une bonne chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Notre conjoint ou conjointe est la personne la plus proche de nous. Ce ne sont pas nos parents qui les quittent. Ce ne sont pas nos enfants qui nous quittent. La personne qui respire notre air, qui vit notre vie, qui dorme dans notre lit, c'est notre conjoint ou notre conjointe. C'est donc la personne en laquelle on devrait avoir 100% confiance. Je dis bien, 100% confiance. Être capable de remettre notre vie entre ses mains. Je rigole parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui critiquent leur conjoint ou leur conjointe, c'est eux-mêmes qui le critiquent. Parce que vous avez envie de dire, tu ne peux la critique, mais tu es imbécile ou quoi ? Pourquoi tu restes avec une personne aussi épouvantable ? Va-t-en, mais il ne s'en va pas ou elle ne s'en va pas. Donc, au-dessus de cinq, c'est vraiment des violences auxquelles il ne faut être vigilant parce que ça conduit à des drames. Alors, ça conduit à des drames de meurtre ou de suicide. Moi, c'était plutôt le meurtre. dans le syndrome de Tarzan, je l'ai plutôt poussé à tuer les autres que me tuer moi-même. Ce n'est pas une bonne idée non plus, mais j'étais plutôt dans le style d'attaquer. Donc, ce vide... Parce que, quelque part, la victime peut se transformer en bourreau et inversement. C'est un jeu, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour le même vide en couple, il y a une personne qui va se mettre à tout donner, ce que j'appelle le desperado dans mon livre. C'est moi qui ai inventé ces deux personnages. C'est comme Laurel et Hardy et Placide et Museau. Il y a le trou noir affectif et le desperado. Alors là, tu as perdu tous les jeunes avec Placide et Museau. Ils ne savent pas qui c'est. Non, ça me dit bien de Laurel et Hardy, peut-être pas non plus. Il y a des autres couples mythiques qu'on peut citer, mais en tout cas, ils sont indissociables. C'est le trou noir affectif comme les trou noirs dans l'espace qui gobe tout et dont rien ne revient et le desperado qui lui donne tout. Donc, le desperado, il donne tout. Il donne désespérément dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. C'est-à-dire qu'il demande l'amour. Il veut être aimé, ce desperado. Absolument. Absolument. Lui, pour lui, c'est vital. C'est une question de survie que d'acheter l'amour qui ne s'achète pas. Ah non. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie d'acheter quelque chose qui ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas, ça s'attire. Ça va à l'encontre de ce qu'on croit. Souvent, on essaie d'acheter l'amour, on essaie d'être gentil. Plus vous vous rendez esclave de quelqu'un pour acheter son amour, plus il vous méprise. Parce qu'on méprise les esclaves. C'est la différence entre être au service d'eux comme un esclave et rendre service. Le desperado, il est au service de l'autre parce qu'il veut acheter l'amour qu'il n'obtiendra jamais. Et l'autre, c'est celui qui gobe tout. C'est le trôneur affectif qui gobe tout comme les trôneurs dans l'espace et qui n'aura rien ou très peu. Juste de quoi vous appâter comme la bande-annonce d'un film, mais vous ne verrez jamais le grand film. Donc, ces deux personnages-là vont se compléter. Alors, quand vous êtes en dépendance affective, il y a une grande loi de l'univers. Vous attirez automatiquement une autre personne en dépendance affective mais qui ne le traduit pas de la même façon que vous. C'est-à-dire que vous appuyez l'un sur l'autre, il y en a un qui prend et l'autre qui donne. Et c'est pour ça que dans les histoires de couples qui vont mal, on entend toujours la même histoire. C'est oui, j'ai tellement donné, je me suis sacrifié, etc., et l'autre, il m'a tout pris. Voilà. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ce grand vide, certains vont le remplir de tous les êtres humains qui ont, de toute façon, l'être humain, par définition, a horreur du vide. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? De le remplir par l'extérieur. Alors, il va essayer de le remplir par l'extérieur avec des compulsions, la drogue, l'alcool, la nourriture, parce que c'est kinesthésique, on sent qu'on remplit le vide et après, on va se faire vomir, donc vous l'imie, anorexie. Le jeu, le sexe, la nourriture, le travail. Toutes les dépendances, en fait. Toutes les dépendances, c'est ça. Et on essaie de se rassurer ou de se réconforter. Et donc, après, on va tomber dans des éthiques obsessionnelles compulsives, des phobies, et puis, dans les cas extrêmes, le burn-out, la dépression et le suicide ou le meurtre. Voilà, on arrive jusque-là à cause de ce grand vide. Alors, ce grand vide, on le remplit par des compulsions ou par une autre personne. Et c'est là qu'on tombe sur ceux qui sont en couple. Donc, ceux qui n'ont que des compulsions et qui ne veulent plus entrer en couple parce qu'ils ont été broyés se moquent de ceux qui sont en mauvais couple. Mais eux, ils sont en couple avec l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, le travail, avec autre chose. Il y a bien des compulsions qui sont, et que je ne cite pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on a cette compulsion-là, mais on ne veut plus de relation parce qu'on a été broyé. Oui, et donc, on ne veut plus avoir mal et on se dit, je préfère rester tout seul. C'est ça, c'est ça. Je viens d'écrire un article pour le magazine Vivre, ça s'appelle « Célibataire par choix, par souffrance ou par défaut. Par forcée. » Il y a plusieurs raisons d'être célibataire. Donc, c'est ça, il y en a beaucoup qui ont été broyées et surtout, je comprends, il y a beaucoup de dames qui arrivent à la cinquantaine et qui n'ont plus envie d'être en couple parce que, et on va le dire franchement, elles n'ont pas été satisfaites sexuellement de toute leur vie et non pas parce que forcément le monsieur n'est pas bon dans cet art-là, ce n'est pas la question, de son fait à elle ou du fait du monsieur, peu importe. Elles n'ont pas eu cette satisfaction sexuelle et à d'autres niveaux non plus. Donc, elles préfèrent rester seule. Passer 50 ans et plus, elles décident de rester seule parce que le gros monsieur qui rote et qui pète et qui ne s'occupe plus d'elle, qui est bedonnant et qui ne fait même plus attention à lui et à lui, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ils ne sont pas tous comme ça. Bien sûr, mais non. Mais non, bien sûr. Mais les personnes qui ont été broyées par les relations ont cette image de la relation et donc, évidemment, elles ne veulent pas être broyées une fois de plus, ce qui paraît sage. Elles ne veulent pas retourner dans ce genre de circuit parce qu'à chaque échec, on descend d'un cran. La confiance descend d'un cran. Donc, forcément, ces dames-là n'ont plus envie d'une relation. Elles sont parfaitement autonomes et finalement… Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne savent pas qu'en travaillant sur leur confiance et leur estime et en étant plus équilibrées, elles ont le choix. Elles ont le choix. Elles peuvent choisir le monsieur qui va complètement les compléter, pas du tout être leur opposé ou leur anniversaire, mais un partenaire qui leur ressemble. En fait, les histoires de couple comme ça qui… Par exemple, quelqu'un va rencontrer une personne, ça va être très difficile. Ils vont se quitter et elle va attirer une autre personne qui a l'air très gentille, mais en fait, elle est pire souvent. Là, c'est qu'elle n'a pas compris que la première relation disait des choses sur elle et que là, il y a vraiment des choses à faire. Tout à fait. C'est pour ça que je conseille de faire l'autopsie d'une relation pour savoir de quoi elle est morte quand on sort d'une rupture et puis une rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble et souvent, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, la relation est morte de dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est mis à donner l'autre à prendre et puis ça a été la foire d'empoigne, il y en a peut-être tombé dans la violence, il y en a un qui a trompé, il y en a un qui a bafoué, enfin bref, on monte dans les cinq et plus et forcément, la relation finit mal. Alors, on essaie avec une autre personne et puis avec une autre personne et le drame, c'est qu'à chaque fois, je le répète, on perd un bout de sa confiance. Donc, à la fin de sa vie, on n'en a plus. Ton capital confiance, au lieu de monter, il descend, il descend, il descend, puis à un moment donné, on finit par avoir peur des autres. Alors, soit de tous les autres, soit juste en relation parce qu'en relation, on est un enfant dévasté, terrorisé, l'enfant intérieur terrorisé et on est la proie de tous les prédateurs. Alors que quand on est dans notre côté adulte, probablement dans la vie professionnelle, là, on a de la réussite et là, on a le côté adulte qui est aux commandes. C'est toujours la dualité, qui est aux commandes, l'adulte ou l'enfant. En sachant qu'on vit dans une garderie géante et qu'on a 98% de la population qui n'a pas grandi, ça veut dire que je peux réussir ma vie professionnelle et rater, entre guillemets, ma vie personnelle simplement à cause de cette jauge par rapport à mon enfant intérieur. Complètement. Moi, dans ma carrière, j'ai croisé des gens très connus qui passaient la télé pour toutes sortes de raisons, qui sont très charismatiques et qui ont une confiance en eux en béton armé, mais leur vie privée étant complètement dévastée par l'enfant intérieur qui prenait les commandes et certains d'entre eux étaient au bord du suicide. C'est quelque chose qui est très, très violent. La dépendance affective se vide qu'on a à l'intérieur. C'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Les cinq blessures que Lise Bourbeau a mises à jour du Québec. Donc, quand on tombe dans une de ces blessures-là et voir les cinq, parce que là aussi, on peut avoir un carton plein comme au loto, les cinq blessures en même temps, c'est extrêmement souffrant. C'est la raison pour laquelle des gens vont se suicider. C'est très souffrant. Oui, parce que quand on souffre, de toute façon, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On ne voit pas la solution arriver de toute façon. C'est vraiment la chose la plus souffrante qui soit. Si tu as mal à la jambe ou après une opération, Dieu sait quoi. Mais quand tu as mal à l'âme, que c'est insupportable, que tu as l'impression de tomber dans un gouffre sans fond où il fera froid tout le temps, il fera noir tout le temps, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je me reconnais dans ce portrait ? Moi, je trouvais ça tellement inhumain qu'à une époque, je buvais. Je buvais pour pouvoir m'inspirer parce qu'en fait, ça fait de l'anxiété. Le manque de reconnaissance, affection et protection dans l'enfance va produire de l'anxiété. Au début, on a des inconforts qu'on ne considère pas. Puis après, c'est des épisodes d'anxiété. Puis après, c'est de l'anxiété généralisée. Puis après, des pressions, burn-out, suicide ou meurtre. c'est l'anxiété qui est épouvantable parce qu'elle prend plusieurs formes. Il va y avoir plusieurs symptômes. Ça va être la gorge serrée, ça va être un poids sur la poitrine, mal au ventre, mal dans le dos, des insomnies, des maux, des maladies, des cancers. Ça va être toutes sortes de choses. Et il faut vraiment comprendre que cette anxiété-là, elle est un message de votre subconscient pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place et ou que vous avez à travailler votre confiance et votre estime. Donc beaucoup de gens sont malades quand ils sont en couple parce qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Sauf qu'ils refusent de le voir parce qu'ils sont terrifiés par la solitude, la peur de la solitude. Donc entre la peste et le choléra, entre la solitude et un conjoint ou une conjointe épouvantable qui va les massacrer, ils préfèrent le conjoint ou la conjointe épouvantable parce que la peur de la solitude est beaucoup trop présente en eux et qu'ils préfèrent être maltraités. Et je les comprends. Alors, dans l'idéal, ce serait ne pas rendre banal des épisodes de violence, quels qu'ils soient, qu'ils soient verbaux ou même genre je te donne une petite pitchonnette comme ça, je ne laisse rien passer. Ça, c'est dans l'idéal. Mais si j'ai laissé passer et que j'ai laissé les choses s'envenimer, qu'est-ce que je peux faire en fait concrètement parce que, comme on disait, on a tellement mal, on ne voit rien, on ne sait plus quoi faire. Donc, si on fait partie de l'entourage, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, notre frère, notre cousin ? La première chose qu'on peut faire, c'est lire le livre. Oui. Parce que, premièrement, c'est la solution la plus économique. il en faut pour toutes les bourses. C'est la solution la plus économique. Elle ouvre les yeux sur la problématique du trôneau affectif du desperado. Ensuite, elle prépare le subconscient au changement parce qu'effectivement, le livre a cet avantage-là. Il prépare le subconscient au changement et on apprend à me connaître, moi, dans toutes mes turpitudes, dans tous les pièges dans lesquels je suis tombée pour comprendre pourquoi je suis la spécialiste aujourd'hui. Donc, en dernier ressort. Parce qu'elle a vécu tout ça, Pascal. C'est pour ça que j'en parle savamment et puis, avec beaucoup d'authenticité et d'humour parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Évidemment, j'en suis sortie depuis longtemps mais quand je vois toutes les frasques que j'ai pu faire, les turpitudes, les pièges dans lesquels je suis tombée mais en toute innocence, en étant persuadée, mais persuadée, les naïcs, persuadée que aimer, c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine, les extrêmes s'attirent. Il faut faire le sacrifice des consomis. Ce sont des croyances que beaucoup de gens ont. J'ai tout cru mais j'ai tellement tout cru que j'ai failli tuer deux hommes donc un beau jour, je me suis dit il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette théorie parce que j'ai failli me retrouver en prison donc je conseille vraiment aux personnes qui ont ces croyances-là de les réviser et le syndrome de Tarzan vous le permettra et puis il y a les chroniques que j'écris, il y a les vidéos que je fais comme tu le fais aussi qui sont à disposition des gens gratuitement. Toi et moi les naïcs on donne des informations gratuites pour que les gens ouvrent les yeux et qu'ils aillent vers les solutions à la hauteur de leur porte-monnaie. Encore une fois le syndrome de Tarzan il est dans les bibliothèques on peut se le procurer sur mon site par e-book en numérique après il y a les chroniques il y en a plus de 400 que j'ai écrites il y a les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube il y a les tiennes il y a beaucoup beaucoup d'informations sur le web. Oui c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup d'outils comme ça pour pouvoir sortir la tête de l'eau respirer se libérer de beaucoup de choses il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années il n'y avait pas tout ça On a accès à l'information immédiatement parce que moi quand je barbotais dans la névrose mais à plein régime il n'y a rien qui m'expliquait ce qui m'arrivait j'ai dû le comprendre toute seule j'ai écrit le livre personne ne m'a jamais dit que j'avais un problème de dépendance affective personne il faut dire que c'est très mal connu en psychothérapie très très mal connu il colle la dépendance affective avec les autres dépendances dépendance affective dépendance à l'alcool dépendance à la drogue c'est la mère de toutes les autres dépendances la dépendance affective c'est le vide la carence qui nous pousse dans tous les pièges avec des produits des compulsions avec des gens avec des gens et puis il n'y a pas il n'y a pas uniquement d'être dépendant d'un autre être humain en plus il y en a il y en a qui tombent dans les dépendances dans l'alcool par exemple pour endurer un conjoint qui est toxique ou une conjointe toxique c'est très comique un double empoisonnement exactement il y en a qui vont rester en mauvais couple mais qui n'auront pas de compulsion il y en a qui vont avoir des compulsions qui ne veulent plus de couple et il y en a qui associent les deux résultat on prend 15 à 20 kilos dans le couple on boit comme un trou on a toutes sortes de comportements on n'a plus aucune joie et les amis disent mais je ne te reconnais plus qu'est-ce qui t'arrive donc il n'y a plus d'interaction avec les amis on grossit on boit on fait toutes sortes de choses que jamais on aurait faites avant parce qu'on essaie de trouver du réconfort ou une récompense à travers ce couple qu'on essaie d'endurer à l'aide d'addictions qui sont encore plus toxiques pour le corps donc voilà comment on s'inscrit dans un cercle vicieux tout simplement alors comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie quand je choisis mon compagnon ma compagne écoute c'est très simple aimer c'est être heureux donc à partir du moment où je ne suis plus heureux avec la personne je me dégage de la relation c'est la différence entre le besoin et le plaisir le besoin c'est la dépendance c'est la soumission le plaisir c'est l'autonomie et la liberté donc est-ce que je suis dans le plaisir regarde moi je suis dans un grand plaisir avec toi Lénaïc dans le plaisir de savoir que des personnes vont se régaler à nous écouter bon je suis dans le plaisir je ne suis pas dans le besoin ça fait vraiment une différence demandez-vous les amis avec quelle personne vous êtes dans le besoin je suis sûre qu'il y a des gens de votre entourage que vous aimeriez ne plus voir parfois c'est les parents on voudrait ne plus les voir parce qu'ils sont toxiques on ne peut aimer que des gens aimables moi là j'ai mis un terme à la non-relation que j'avais avec mon ex-mère on ne s'aimait pas bon ça ne sert à rien elle avait cette faculté de me renvoyer l'image une image erronée de moi-même ça ne me tentait pas du tout donc quand on se voit moche dans les yeux de la personne d'en face pourquoi est-ce qu'on resterait en face et oui parce qu'on a des mères comme ça qui sont un peu d'ailleurs ça pourrait effectivement dans un couple quand quelqu'un parle comme ça une maman qui va dire oui mais tu n'es pas capable de ci ou tu ne sais pas faire ça ou laisse-moi faire parce que je sais mieux etc là on 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 se laisse bouffer par maman et il y a des chances qu'on fasse pareil dans le couple exactement et il faut savoir que l'article j'en ai écrit plus de 400 l'article qui fait rentrer le plus de monde sur ma page mon site internet c'est comment j'ai coupé les liens avec ma mère ou comment j'ai coupé les ponts avec ma mère c'est l'article le plus lu donc tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de rester en face d'une personne qu'on n'aime pas si c'est votre patron changer d'emploi si c'est votre mari ou votre femme divorcée je sais j'ai l'air de dire ça facile je sais que c'est pas facile je le sais parce que la dépendance va vous laisser agripper à la personne je le sais c'est là que j'interviens parce que moi mon métier en tant que coach c'est de muscler la confiance et l'estime de mes clients de façon à ce qu'ils fassent leurs propres choix et non pas des choix motivés par les mauvaises programmations qui les envoient dans la mauvaise direction qu'est-ce qu'une mauvaise programmation ? de votre conception jusqu'à aujourd'hui vous êtes programmé par les événements malheureux qui vous sont arrivés et les gens qui vous ont encadré et qui vous ont donné une mauvaise perception du monde et de vous-même donc vous êtes dans la mauvaise direction vos parents vous ont dit qu'il fallait faire des sacrifices et compromis des concessions vous en faites et d'ailleurs même s'ils ne l'ont pas dit il suffit simplement de l'exemple si on a vu nos parents se sacrifier c'est un modèle qui est ancré en nous donc heureusement heureusement on a le choix aussi de dire ben non ça c'était mes parents moi je choisis ma voix exact exact sinon les mauvaises programmations t'envoient dans la mauvaise direction premièrement il faut s'en rendre compte et tu sais les personnes qui vont regarder ta vidéo sont déjà des personnes qui se posent des questions donc elles sont déjà sur la bonne voie elles font déjà partie des 2% de gens qui vont aller dans la bonne direction oui sinon elles ne verront pas la vidéo non non parce que parce que les gens qui barbotent dans la boue pour ne pas dire dans le caca ils ne le savent pas et puis tu as beau leur dire attention parce que c'est bizarre le truc dans lequel tu es ils ne t'entendront pas donc il ne faut pas essayer peut-être même qu'ils te prendront un petit peu comme une ennemie ou un ennemi à vouloir t'enlever de te faire voir les choses ouïe ouïe il y en a qui la détestent la française au Québec tu sais quand j'interviens dans les radios et les télés même dans tous les pays et que je dis des choses que les gens ne veulent pas entendre heureusement qu'il n'y a pas des petites poupées avec des aiguilles parce que je pense que je dis ça ou alors ça ne marche pas parce que je suis toujours vivante et bien vivante mais c'est sûr que ça contrarie des fausses croyances et quand tu as monsieur Roger ça fait 60 ans qu'il fait des compromis avec Ginette qu'elle l'écrase royalement tous les jours qu'elle le méprise tous les jours et tu dis mais non ce n'est pas du tout normal tu fais des sacrifices pour rien tu ne devrais pas en faire et c'est bouleversant et ça fait 60 ans qu'il fait ça et puis dans ce coup on lui dit que ce n'est pas ça et il réalise qu'il est la victime et il n'arrive plus à sortir de ce schéma donc parfois c'est mieux de garder les yeux fermés oui ça fait moins mal et encore je ne sais même pas il ne faut pas réveiller les somnambules c'est très dangereux de réveiller les somnambules dans le monde je ne m'adresse comme toi d'ailleurs nous ne nous adressons qu'à des gens qui se posent des questions et qui cherchent des réponses pas aux autres parce qu'on peut les fâcher on peut vraiment les enrager crois-moi j'en ai reçu des messages enragés on les enrage et je les comprends mais oui parce qu'on n'a pas envie d'apprendre qu'en fait on a créé ça déjà et qu'on a créé ça parce qu'on a manqué de quelque chose quand on était enfant et c'est insupportable quelque part de reconnaître ça oui alors tu m'ouvres la voie pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup c'est les pervers narcissiques manipulateurs j'adore ce sujet moi tu le sais j'adore les pervers narcissiques manipulateurs plus le nom du bourreau est grand plus la victime est reconnue mais pourquoi restez-vous entre les griffes de quelqu'un comme ça moi je les appelle les trous noirs affectifs ça ne change pas ce sont des gens en détresse et qui absorbent tout ce qu'ils peuvent qui arrachent tout ce qu'ils peuvent aux autres mais la personne qui est en face elle est autant responsable pourquoi elle reste là je souris quand quelqu'un me dit j'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique 10 ans ça ne vous est pas venu à l'esprit de vous en aller mais je le sais pourquoi la personne ne peut pas s'en aller ce que je veux moi c'est que les gens prennent leurs responsabilités et je sais qu'ils sont ignorants et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont coincés dans ce processus et pourquoi ils se laissent malmener donc une fois qu'ils l'ont compris c'est à eux de s'en retirer mais s'il n'y avait pas de victime il n'y avait pas de proie il n'y aurait pas de prédateur on s'entend ? et si on ne sait pas et qu'on n'a pas fait de coaching on n'a pas fait de stage en développement personnel il y a quand même quelque chose de super important et facile à voir c'est est-ce que je suis bien dans la relation est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis heureuse si je suis malheureux ou malheureuse il y a des chances que je ne suis pas sur la bonne poids dès le départ en plus parce que ça démarre très vite dans les relations qui sont un petit peu bancales on n'attend pas 10 ans non parce qu'en fait tu vas lire certains psychologues qui vont écrire que je l'ai lu dans certains magazines féminins qu'un couple ça ne peut pas durer plus de 7 ans que l'amour ça n'existe pas c'est une utopie alors là ça t'en dit long sur la vie sexuelle et privée du psychologue mais en fait c'est parce que quand on est en dépendance affective avec ce grand vide qu'est-ce qu'on fait on s'acoquine à quelqu'un d'autre parce qu'on a peur de la solitude donc l'autre devient de l'aspirine sur un mal de dents et l'aspirine ça calme la douleur ah c'est bon là tu sais on est en couple on est apaisé on est en couple ouais mais sauf que le mal de dents c'est une infection et que l'infection est toujours là donc l'autre a le même étant sédatif sur la peur de la solitude mais ça ne fait rien c'est toujours pas la bonne personne donc l'infection recommence à se réveiller et c'est la raison pour laquelle les couples ne durent pas parce que dans un premier temps c'est l'euphorie quand on a mal à la tête ou aux dents et qu'on prend de l'aspirine et d'un seul coup on n'a plus mal c'est l'euphorie donc c'est tout nouveau tout beau et hop c'est parti mon kiki et puis l'infection remonte à la surface la dépendance il y en a un qui domine l'autre il y en a qui tapent sur l'autre ou alors les deux se tapent dessus voilà donc c'est pas une façon de communiquer n'est-ce pas les coups ni la violence en aucun cas en aucun cas ni les disputes non pas du tout donc forcément le couple ne va pas durer parce qu'on va s'endurer et ce n'est pas parce que on va s'endurer il y en a qui va piocher sur l'autre et puis l'autre va s'enresser oui c'est ça et c'est une croyance que de croire qu'un couple parce qu'en fait c'est vrai j'ai lu ça aussi dans des articles féminins des magazines féminins des articles qui disent ben voilà tous les 7 ans il y a une grande crise dans le couple alors ça passe ou ça casse et quelque part inconsciemment on se prépare à ce fameux 7 ans ou 14 ans où tu sais il y a des tranches comme ça qui sont données donc si on croit ça et bien on croit que c'est normal en fait de se quitter exact et oui je viens d'écrire un article en disant qu'un couple c'est comme une paire de chaussures est-ce qu'il deviendrait l'idée de prendre une paire de chaussures trop petite et non encore que j'ai des copines qui sont tellement fans de chaussures s'il n'y a pas leur taille mais que la paire leur plaît tellement elles sont prêtes à avoir mal aux pieds pour pouvoir les avoir c'est ça elles vont avoir mal aux pieds ou alors si la paire est trop grande tu la perds tu la perds en route donc est-ce qu'il nous viendrait l'idée s'il y a écrit sur la boîte que ce n'est pas votre taille vous savez le cendrillon tu as tout le royaume qui essaie de rentrer son pied dans la pantoufle de verre absolument pour être avec le prince mais c'est écrit sur la boîte que ce n'est pas ta taille mais tu vas y aller quand même et après tu vas me dire il y a une petite voix qui me disait que ça ne marcherait pas j'aurais dû me méfier parce qu'il ne me plaisait pas physiquement finalement elle n'était pas mon style c'est horrible ces phrases-là c'est horrible parce qu'au départ ils ne sont pas du tout ils ou elles ne sont pas du tout dans ce ils voient ou elles voient le beau prince charmant ou la belle princesse charmante c'est terrible de dire à quelqu'un qu'on a cru aimer ou qu'on a aimé d'une manière ou d'une autre à la fin oh ben non c'était pas du tout et puis je ne l'aimais pas elle avait elle était comme si ou elle était comme ça c'est vrai tu vois la différence entre au début et à la fin c'est un peu triste quand même c'est un bon point que tu soulèves parce que c'est je t'aime je te hais quand j'entends des gens dire que la haine est proche de l'amour moi j'ai envie de leur tordre le cou parce que l'amour et la haine c'est des antipodes ça ne peut pas être sur la même carte c'est pas possible c'est pas de l'amour c'est t'es là t'es là tu es mon aspirine je t'aime je t'aime je t'aime je l'aime on dit l'heure d'affection je l'aime on dit l'heure de drogue il s'en va je l'ai il revient je l'aime je l'aime il s'en va je l'ai est-ce que c'est de l'amour ça ? alors tu as des couples qui se marient tous les petits oiseaux et tout ça les petites cloches et tout ça et puis après ils veulent s'entretuer on ne peut pas aimer et désaimer si on aime quelqu'un on l'aime pour toujours moi j'adore c'est ça si la relation bifurque un peu pour une multitude de raisons il y a toujours la confiance et le respect et tu sais ma formule de l'amour c'est le crack c'est confiance respect admiration complicité crack confiance j'ai confiance en moi j'ai confiance en l'autre et réciproquement très important respect je me respecte l'autre se respecte et réciproquement admiration parce que c'est important d'admirer son conjoint ou sa conjointe parce que c'est notre reflet alors c'est important pas aduler attention c'est pas maître maître je t'obéirai non 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 admirer parce que regarde quand tu vois Obama et sa femme on voit que c'est un couple cohérent je ne citerai pas d'autres couples à la tête des gouvernements mais en tout cas celui-là tu vois qu'il est cohérent alors c'est important d'admirer la personne avec laquelle on est elle est notre miroir et puis le dernier c'est le C c'est la complicité plus je te connais plus je t'aime c'est vrai pour nos amis c'est vrai pour nos enfants c'est vrai pour nos parents plus on connaît les gens plus on a de complicité avec eux et le sexe parce que le C c'est complicité et sexe aussi il faut un sexe épanouissant c'est important ça fait partie de la fusion du couple donc c'est ça la définition de l'amour c'est le crack donc mesdames et messieurs si vous êtes en couple posez-vous la question confiance avez-vous confiance en vous en votre conjoint ou conjointe réciproquement respect est-ce que vous vous respectez est-ce que l'autre se respecte et est-ce que vous vous respectez réciproquement admiration vous admirez-vous complicité est-ce que vous vous amusez comme des petits fous est-ce que l'amour se multiplie et est-ce que vous avez du sexe épanouissant où l'amour c'est soustrait c'est comme le permis à point tu perds des points au fur et à mesure et après le chauffeur a plus de points tu te laisses il n'y a plus il n'y a plus de sexe et puis il n'y a plus de sexe voilà ça la donc tu sais quand on dit aux célibataires ah tu vas finir vieille fille ou vieux garçon tu places la barre trop et bien répondez-leur je place la barre ni trop ni trop bas je place la barre à ma hauteur ah merveilleux belle réponse et ces gens qui sont en couple et qui vous disent ouais tu devrais tu fais le difficile t'as encore laissé passer quelqu'un tu fais la difficile ces gens qui sont en couple et qui vous disent ça posez-leur juste une question et regardez-les bien droit dans les yeux osez osez leur demander t'as combien de relations sexuelles par semaine par mois ah oui c'est osé là depuis quand t'en as plus parce que la paire de chaussures qui va pas elle finit au fond du placard tu comprends donc attendez de choisir la bonne personne et pour se faire gagner au jeu des échecs amoureux c'est quand même la meilleure des lectures je me rappelle alors je pense que c'est dans le syndrome de Tarzan parce que ça remonte à quelques années mais tu avais donné une astuce tu disais tu vas me dire si j'ai raison ou pas si ma mémoire est bonne tu disais quand on va postuler pour un emploi on va penser demander où on travaille ce qu'on doit faire le salaire enfin plein de détails qui nous semblent évidents et en fait quand on rencontre quelqu'un donc que ce soit un homme ou une femme et bien on part comme ça dans l'aventure on ne sait pas quelles sont ses valeurs on ne sait pas ce qu'il pense de l'argent du sexe de l'éducation etc et évidemment ce qui doit se passer quand on n'a pas pris les informations c'est que parfois on découvre au moment le plus difficile ça peut être sur l'éducation des enfants comme sur l'argent à ce moment là on découvre l'autre personne et on se dit mais ce n'est pas possible et en fait c'est ça qui est important aussi quand on rencontre quelqu'un c'est d'aller oser poser des questions parce que ça parfois on ne pose pas la question parce qu'on a peur de la réponse et on a peur que l'autre nous dise finalement pas des choses qui nous intéressent en tout cas qui rejoignent nos valeurs ou parce qu'on n'y pense tout simplement pas mais tu as raison choisir la bonne personne c'est un recrutement oui il faut poser des questions tout simplement il y a cinq questions qui sont décrites dans le gagner au jeu des échecs amoureux pour déjà scanner si la personne est en dépendance affective la question prioritaire quelles sont vos relations avec vos parents non avant celle-là avant celle-là Lénaïc il y a une question que je n'ai même pas eu l'idée de mettre dans mon livre parce qu'elle me paraissait tellement évidente mais j'aurais dû la rajouter dans mon livre êtes-vous célibataire ? ah oui bah oui évidemment mais on n'y pense pas êtes-vous libre et célibataire ? ça c'est la première question parce qu'on entame une relation sexuelle et la personne découvre que l'autre est en couple et tu ne me l'as pas demandé parce que tu ne me l'as pas dit tu ne me l'as pas demandé donc la première question êtes-vous célibataire et depuis combien de temps minimum six mois s'il vous plaît et encore ce n'est pas la garantie que le dernier fait mais minimum six mois oui c'est un minimum donc en dehors de ça mais je dis donc que la personne est célibataire depuis un bout de temps donc les relations avec les parents ça vraiment on va voir l'heure juste ce qu'on évoquait en début de vidéo c'est que si les relations sont très mauvaises et que rien n'a été réparé donc soit la personne a viré ses parents elle est à l'aise avec ça elle est en paix elle a travaillé sur elle soit ses parents sont toujours dans sa vie ils sont formidables soit elle est enragée après ses parents ils ne sont plus dans sa vie ou enragée après ses parents et ils sont toujours dans sa vie ça va mal ça va très mal ou la maman très 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 présente tu sais pendant que on est en train d'avoir une petite relation sexuelle sur la cuisine vite fait bien fait que la maman elle a les clés elle ouvre pour venir faire le repassage c'est un petit peu embêtant donc la mère étant très 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 présente ça ne marche pas du tout ça rentre comme dans une auberge espagnole elle rentre elle sort comme elle veut c'est très embêtant ça le fifi sur sa maman c'est génial ou la mère qui s'est présent dans la vie de la femme mais c'est génial comme question Pascal c'est quelles sont tes relations avec tes parents et ta mère en particulier et quelles sont les relations avec tes relations avec tes ex aussi ou ton ex et oui c'est très symbolique ben oui parce que si quelqu'un dit mes ex toutes des folles ou mes ex tous des alcooliques tous des je sais pas quoi tous des quelque chose et qu'elle ne prend pas elle ne prend pas sa responsabilité dans la relation et se positionne en victime courez partez en courant voilà c'est ça partez dans le sens inverse cueillez votre mère et partez en courant courez 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 ben oui parce que c'est une personne qui se positionne en victime et vous serez vous serez abondamment insulté personne le fait alors vous lui demandez ses relations avec ses ex vous passerez la même moulinette exactement votre tour sera pas c'est ça donc non c'est pas bon moi je dirais écoute moi ça fait rire le troisième mais j'ai dit ben j'ai essayé de tuer les deux premiers mais je suis guérie je suis guérie je suis désexuelle je n'ai plus aucune violence en moi mais j'ai essayé de tuer les deux premiers mais j'ai beaucoup travaillé sur moi et puis je sais pourquoi j'ai restauré ma confiance et mon estime ma joie de vivre et je ne m'approche plus des gens qui pourraient m'énerver à ce point donc les moins un parce que un moins un égale zéro les moins un comme je les appelle je ne m'en approche pas parce que je sais qu'ils pourraient réveiller en moi l'espèce de Hulk qui sommeille et que je ne peux plus le réveiller donc c'est vraiment important dans le son de cloche par rapport au sexe c'est ça c'est très important qu'est-ce que tu penses toi des sites de rencontres et bien je pense la même chose que de l'alcool ou du tabac ou d'autres choses je pense que quand c'est bien utilisé ça peut être très agréable je pense qu'il faut s'armer d'une immense patience parce que sur les sites de rencontres la névrose dégouline à plein régime et elle est anonyme donc allez-y en tartine et en beurre épais on se laisse aller donc il ne faut pas se décourager il y a des très beaux couples qui se sont formés il faut reconnaître instantanément les personnes qui tournent par rond alors ceux qui écrivent j'ai réglé mon passé j'ai cheminé moi je rigole t'as cheminé de où à où et t'as réglé quoi ils ne savent pas ils se sont endormis sur la dernière relation ils pensent qu'ils ont réglé ils ont lu un livre ils sont allés à une conférence et puis ça y est ils pensent que ça suffit pour développer la confiance et l'estime c'est faux donc il faut demander t'as cheminé de où à où et t'as réglé quoi t'as compris quoi de la vie et souvent les gens qui ont travaillé sur eux vont rentrer dans une discussion très intéressante parce qu'ils vont dire le cheminement qu'ils ont fait par quels moyens évidemment mes clients qui rencontrent une fois célibataire et ayant réglé ça qui rencontrent la bonne personne ils ont de belles discussions avec d'autres personnes qui ont travaillé sur elle ou alors qui sont arrivés aux mêmes conclusions sur la vie mais par leur propre cheminement sans avoir eu besoin d'aide particulière donc déjà quand on voit qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a la même philosophie de vie et les mêmes valeurs bon bah ça ça fleurbant dirons-nous on sent que on a des chances de réussir ce couple-là mais les sites de rencontre quand au bout du deuxième message on te demande de faire une photo de ton sexe ou que tu reçois le sexe du monsieur je ne suis pas sûre que ce soit sans que tu l'aies demandé bah non c'est sûr mais moi là j'ai pris une photo j'ai une de mes clientes j'ai une de ces photos qui agrémente une de mes conférences la conférence est dure et charmée voilà il y a un monsieur ma cliente m'a envoyé la photo qu'elle avait reçue alors le monsieur est tout nu avec des chaussettes dans sa cuisine il s'appuie sur son bar bedonnant le sabre au clair si je puis dire et le visage barbouillé donc évidemment je barbouille cette partie-là je barbouille deux parties de la photo mais quand je montre la photo je dis écoutez si vous reconnaissez la cuisine ou les chaussettes ou le monsieur dites-lui de me contacter parce que cette photo est devenue publique puisqu'il l'a mise sur le web oui oui alors justement c'est une bonne transition parce que je veux te demander là on parle souvent des gens qui sont victimes d'une relation mais le bourreau on souffre tout autant donc est-ce qu'un bourreau à un moment il peut se dire aussi non mais là moi j'en ai marre je veux autre chose oui certainement c'est rare c'est rare mais oui c'est rare mais oui j'ai des trous noirs affectifs donc appelons-les comme ça j'ai des trous noirs affectifs qui sont venus me voir très peu mais qui sont venus me voir en me disant je suis en train de détruire mon couple de détruire mes enfants je veux que ça s'arrête tu sais pervers narcissique trou noir imaginons nous sommes perdus dans la forêt ici au Canada et nous avons faim qu'est-ce que nous allons faire moi mon premier réflexe ça va être de faire un collet pour attraper un lapin pour manger n'est-ce pas Lénaïc ? est-ce que nous sommes des perverses narcissiques parce que nous faisons un collet pour attraper un lapin pour manger ? non je dirais non on a faim et non on a faim donc on va pêcher ou est-ce que les pauvres petites bec on va arracher aux buissons les bleuets ou je sais pas quoi on a faim donc on va on va essayer de se nourrir d'une façon ou d'une autre donc affectivement ces parents ces personnes ont faim par manque de parents dans leur enfance donc elles vont arracher tout ce qu'elles peuvent elles sont en manque d'oxygène donc le pervers narcissique que j'appelle le trou noir affectif il est en manque d'oxygène il va l'arracher à quelqu'un mais il s'en rend même pas forcément compte j'ai été trou noir affectif dans la première partie de ma vie je m'en rendais pas compte c'est avec le recul que je me suis dit oups j'ai roulé sur un certain nombre de gars surtout le premier petit copain que j'ai eu auquel j'ai présenté mes excuses mais j'ai roulé dessus sans me poser de questions si je leur faisais de la peine ou pas je me posais pas la question donc ces gens là ils sont dénués d'empathie ils n'ont pas du tout d'intelligence émotionnelle ils peuvent dire n'importe quoi faire n'importe quoi c'est quand même assez déblouissant donc toi dans la même vie toi dans la même vie tu as vécu le côté bourreau et le côté victime absolument absolument et je ne me posais aucune question sur les gars moi je croyais que les gars voulaient du sexe je leur en donnais puis ciao surtout pas je revenais pas sur les lieux du crime parce que j'étais une indépendante affective je voulais surtout pas de relation jusqu'à ce que je tombe sur le père de ma fille qui était au même niveau de névrose que moi la puf ça cliquait parfaitement mais sinon j'étais épouvantable épouvantable puis le deuxième après le père de ma fille il était encore pire que le premier donc là j'ai redoublé ma classe et j'ai compris ma douleur mais effectivement je ne me rendais pas compte donc il ne faut pas croire qu'ils prennent un papier un crayon tous les matins ils se lèvent en disant voyons voyons ce que je vais faire pour la faire souffrir ou le faire souffrir pas du tout ils sont en action évidemment qu'ils sont plus intelligents que les autres sinon ils ne boufferaient pas heureusement que la lionne elle court plus vite que la gazelle sinon elle mangerait que de l'herbe donc forcément il y a une stratégie de survie qui s'installe et on se met à être plus loin que l'autre le chasseur est plus malin que sa proie sinon ils ne boufferaient pas non plus tous les prédateurs vont être plus rusés que leur proie sinon ils ne mangeraient pas oui mais rusé ça ne veut pas dire être heureux de toute façon non mais parce que tout le monde est en situation de survie est-ce qu'il n'est pas pervers manipulateur le desperado qui donne tout pour avoir de l'amour en échange il est pareil les deux sont manipulateurs pervers ou aucun n'est les deux sont en stratégie de survie les deux ont besoin d'oxygène l'un a besoin d'oxygène en donnant sa bouteille et l'autre a besoin en arrachant la bouteille mais les deux ont besoin l'un de l'autre c'est évident donc il n'y a personne de pervers il n'y a que des gens broyés mais il faut s'en tenir éloigné parce que là ils ne sont pas fréquentables mais pour sortir de cette caste c'est de redorer le blason de la confiance et l'estime de façon à être adulte complètement et à savoir faire face aux situations et puis un enfant dévasté quitter la personne ne suffit pas non c'est déjà extrêmement courageux c'est extrêmement moi là j'ai le plus grand respect pour les personnes qui réussissent à quitter quelqu'un alors qu'ils sont terrifiés par la solitude mais leur instinct de survie leur dit de se sauver et ils arrivent à le faire c'est extraordinaire tu sais quand des gens se moquent des personnes dans des couples maltraitants et qu'ils disent c'est bien fait pour elles si elle est tapée si elle est frappée c'est qu'elle doit aimer les coups ou c'est bien fait pour lui s'il est cocu il doit aimer cette cocu ben c'est pas vrai il y a personne qui aime souffrir c'est simplement que ces gens là je leur dis ok viens je t'emmène en haut du grand canyon et je te mets au bord du précipice puis je te dis soit tu sautes dans le vide soit je te frappe tu fais quoi ? ben ils vont répondre je me laisse frapper et ben voilà tu viens de comprendre la dépendance affective et émotive parce que c'est la dépendance émotive ils sont émotivement dépendants d'un autre être humain pour eux quitter l'autre c'est crever c'est crever c'est se jeter dans le vide donc quelqu'un qui réussit à se sauver d'un couple destructeur en sautant dans le vide et ben moi je lui tire mon chapeau mais je suis là en bas pour le rattraper c'est ça qu'il avait pas dit avant de sauter je peux l'aider à quitter l'autre dans les meilleures conditions mais s'il a sauté avant de venir me voir je peux le rattraper en bas mais effectivement c'est très très courageux on en plaisante comme ça mais c'est très courageux de quitter quelqu'un de même que c'est très courageux d'arrêter drastiquement la drogue ou l'alcool ou une compulsion quelconque arrêter ça drastiquement c'est très courageux de toute façon je crois que les alcooliques anonymes donc 2% de réussite parce que arracher les roulettes qui te permettent de rester sur le vélo on t'arrache les roulettes tu te pètes la figure si on t'a pas appris à pédaler quand on est gamin on a un petit vélo avec des roulettes on t'apprends à pédaler quand tu sais pédaler on t'enlève les roulettes l'alcool, la drogue toutes les compulsions sont des roulettes ou une mauvaise relation si on t'arrache les roulettes et qu'on t'apprend pas à pédaler qu'est-ce qu'il se passe ? tu vas tomber ? ben oui c'est pour ça que dans le problème de l'alcool insupportable tellement souffrant qu'il retourne vers ce qui va les apaiser leur compulsion et d'ailleurs on dit souvent ça de quelqu'un qui a arrêté une drogue quelle qu'elle soit que ce soit l'alcool ou la cigarette si cette personne n'a pas vraiment réglé le problème mais qu'elle a quand même eu de la volonté pour arrêter au moindre problème ou choc émotionnel dans sa vie il y a des chances que cette personne retombe dans la dépendance parce qu'au final elle n'avait pas vraiment réglé le problème c'est pour ça qu'il ne faut plus y retoucher quand on n'a pas réglé la confiance célestine moi je suis vraiment tombée dans l'alcool dans une période de ma vie et je me suis amusée en 2020 je ne sais pas ce qui m'a pris en janvier 2020 j'ai décidé de ne plus boire d'alcool du tout donc je passe une année sans alcool jusqu'au 24 décembre de cette année donc il ne reste plus beaucoup de jours mais je me suis lancé un défi évidemment je me suis rendu compte que je buvais pour me réconforter parce que je faisais une anxiété épouvantable ma vie était complètement détruite en février 2002 après être arrivée au Québec en mars de l'année précédente je me suis retrouvée à genoux par terre complètement explosée avec plus rien qui tenait debout même pas moi ma vie complètement détruite et donc je me suis mise à voir parce que c'était la seule façon pour moi d'avoir la cage thoracique qui se dégageait pour au moins respirer normalement parce que le reste du temps la cage thoracique était écrasée dans un étau épouvantable ce qui fait que j'avais quand je buvais puis je ne buvais que le week-end j'avais compris que je courais à ma perte si jamais je m'aventurais à boire la semaine donc j'étais hydraulique la semaine et alcoolique le week-end donc du vendredi soir au lundi matin j'étais bourrée comme un canon comme on dit mais parce que c'était mon réconfort puis j'ai repris ma confiance j'ai entamé un cursus d'études pour faire le métier que je fais puis j'ai commencé à reprendre ma vie en main sans aide personne ne m'expliquait ce qui m'était arrivé et puis je me suis rendu compte que je buvais pour me récompenser je fêtais mes victoires et puis là je me suis dit bon d'accord je bois tout le temps avant c'était pour me réconforter maintenant c'est pour me récompenser mais finalement je bois tout le temps donc j'ai pris conscience de ça et en prenant conscience de ça et en développant ma confiance je me suis rendu compte que je n'avais plus ce besoin de boire mais c'est assez phénoménal de constater que la bouteille il fallait que je la finisse il fut un temps tu ne te mets pas entre la bouteille et moi parce que je te roule dessus puis je vais boire deux verres ok et ce n'est pas moi qui contrôle je n'en ai pas envie de plus c'est plus cette compulsion oui parce que quand tu es en équilibre il n'y a plus de tu fais les choses juste par plaisir et pas par obligation ou pour remplir un guide comme tu disais c'est bien mais tu sais quand on dit vivre d'amour et d'eau fraîche c'est extraordinaire comme expression je n'y avais pas fait attention jusqu'à il y a quelque temps ça veut dire vivre d'amour s'aimer soi déjà tu n'as pas besoin de l'autre s'aimer soi et de quoi tu as besoin pour vivre de l'eau c'est tout moi je peux rester 7 jours sans manger je fais un jeûne hydrique donc je reste 7 jours sans manger en buvant de l'eau là je n'ai pas bu d'alcool de l'année je suis assez 11 ans célibataire et abstinente mais je me rends compte que je n'ai besoin de rien donc vivre d'amour et d'eau fraîche c'est vivre de l'amour de soi-même et on a juste besoin d'eau et puis en plus tu es la preuve vivante que même si on a été bourreau même si on a été victime on peut s'en sortir mais bien sûr à condition d'être combatif voilà ça c'est ce qui va départager les deux groupes il y a les passifs qui sont des victimes et qui seront des victimes toute leur vie qui vont donc devenir soit prédateurs dominateurs ou dominés regardez Hitler c'est une victime il était le rejet l'abandon on ne parlera pas de ceux qui sont en train de tramer des trucs bizarres en ce moment mais ce sont des dominateurs parce qu'ils ont été victimes ils sont encore victimes ils veulent une revanche donc forcément ces gens là ne croient trouver leur salut qu'en écrasant les autres mais c'est pas vrai t'es malheureux comme les pierres parce que quand t'écrases les autres tu sais bien que les autres peuvent t'écraser donc tu vis une vie de peur le dominateur et le dominé leur point commun c'est la peur il y en a un qui domine leur peur l'autre qui se laisse dominer c'est les gens petits oui c'est ça en tout cas je souhaite qu'on ait donné quelques clés aux gens qui justement étaient à la recherche de quelques réponses dans leur vie pour créer plus de joie plus d'harmonie plus d'amour si ce n'était pas le cas et que vous avez besoin de plus d'informations bien sûr sous la vidéo vous retrouverez tous les liens pour et vous offrir le fameux livre le syndrome de Tarzan commencez par celui-là ensuite il y aura les autres et je donnerai bien sûr voilà libérez-vous des liens de la dépendance affective voilà et Pascal merci donc on refait une émission sur aujourd'hui on a fait sur le syndrome de Tarzan la prochaine fois on fait sur l'autre livre je te suis ma chère Lénaïc je te remercie merci pour tes invitations c'est avec un grand plaisir j'aime beaucoup être en ta présence et puis si les gens ont des questions pascalepiquet.com ils trouveront ma adresse email et c'est avec plaisir je leur répondrai il n'y a aucune il n'y a aucune obligation d'achat vous pouvez m'écrire en général je réponds deux fois trois fois avec grand plaisir et gratuitement je suis accessible donc écrivez-moi et puis on évaluera la situation ensemble parfait merci Pascal des bisous au Canada et j'ai vu qu'il fait il y a beaucoup de neige là mais tu me disais qu'il faisait quand même très chaud au Canada il fait très chaud il fait 1 degré ou 0 degré en ce moment on a très très chaud s'il faisait moins 10 il y a deux jours là on a chaud on a un peu de neige voilà j'ai laissé j'ai laissé le panneau ouvert pour que vous puissiez voir qu'on a de la neige mais oui oui aujourd'hui il fait chaud on a zéro bon écoute ne te découvre pas trop quand même parce que comme je te disais juste avant d'enregistrer moi je n'ai pas les mêmes on n'a pas les mêmes références par rapport à la chaleur on n'a pas les mêmes références je t'embrasse à bientôt à bientôt